Merci à tout le monde d'être là. Il y a beaucoup de monde ce soir, plus d'une centaine de personnes, je crois. Ce qui montre qu'il y avait une grande frustration devant l'absence de ce séminaire Ralentir Travaux. Je commence par remercier, comme d'habitude, Cynthia Fleury, qui nous accueille à la chaire de philosophie à l'hôpital. Également Bérénice Arezzo et Flora Rigibier, qui organisent tout cela. Merci pour leur très bon accueil. C'est la cinquième année. L'année passée a été un peu tronquée par la pandémie. Celle-ci a commencé par l'être également. Nous nous sommes faits à l'idée que nous nous retrouvions, non pas physiquement, mais le rendez-vous traditionnel, c'était la faculté de médecine 45 rue des Saint-Pères. Et donc, on s'est fait à l'idée que ce serait un rendez-vous en visio, ce qui est notre destin à tous et toutes depuis un bon moment déjà. Je rappelle que le séminaire Ralentir Travaux présente au public les travaux de l'écolétique de la Salle-Pétrière, qui est porté par l'université Gustave Eiffel, antérieurement appelée l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, maintenant Gustave Eiffel. Donc, avec des ouvrages, des articles qui peuvent être produits par des étudiants, des doctorants, des anciens de chez nous. Donc, le master de philosophie parcours éthique médicale et hospitalière appliqué, qui est porté, je l'ai dit, par l'université Gustave Eiffel et par l'APHP, sur le lieu de la Salle-Pétrière pendant une vingtaine d'années. Et puis, depuis cinq ans, sur le site de Pitpus. Donc, il bénéficie à de nombreux praticiens. Et notre marque de fabrique, c'est donc faire le lien entre la philosophie avec une grande exigence et puis, donc, l'esprit critique par rapport à son application dans le domaine du soin. Alors, je commence, comme d'habitude, par annoncer la conférence suivante. Ce sera normalement le mardi 9 mars, toujours sur cet horaire, 18h-20h, avec Cécile Hanon, qui nous parlera de son d'année libre, le nez du psychiatre, l'odeur dans la relation de soins en psychiatrie. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un de nos anciens, Philippe Zvendra. Philippe a été diplômé infirmier en 1981. Dans les années 1990, il est cadre de santé responsable d'une unité prenant en charge des patients atteints du sida, à l'hôpital Paul-Brusse, à l'Hôpital Juif. En 2000, il entend parler de ce qui était à l'époque un DESS, puis un DEA, organisé par l'université à l'époque Marne-la-Vallée, et qui était sous la responsabilité de Dominique Folched. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur le site de notre revue en ligne, « La revue éthique, la vie en question ». C'est une revue d'accès libre, vous faites revue éthique sur le net et vous l'avez sur vos moteurs de recherche. Et dans le pavé présentation, vous avez un premier texte qui est une conférence originale de Pierre Magniard, intitulée « La transmission de Claude Bruère à l'écolétique de la Salle Pétrière ». C'est une conférence que Pierre Magniard avait donnée en 2015 à l'occasion des 20 ans de l'écolétique de la Salle Pétrière. Et après ce texte, vous avez un texte très touchant par sa simplicité et sa clarté, qui est un texte de Philippe, et qui s'intitule « Petite contribution à une histoire de l'écolétique de la Salle Pétrière, quand la philosophie rencontre le soin ». Les premières lignes sont les suivantes. « Je me souviens, c'était en 2000, j'étais alors cadre de santé ». C'est presque du Proust. Donc, Philippe va découvrir la philosophie avec Dominique Folchel, qui va devenir son directeur de thèse, thèse qu'il soutient en 2007, thèse en philosophie sur le soin. En parallèle, Philippe a été formateur à l'Institut de formation des cadres de santé de l'hôpital Saint-Anne à Paris. Il est aujourd'hui encore formateur, formateur consultant, chargé de cours à l'Université Gustave Eiffel et à l'UPEC. Il a publié plusieurs ouvrages en nom propre, dont le livre dont nous allons parler ce soir. J'ai personnellement une petite faiblesse pour l'ouvrage collectif qu'il a coordonné en 2015 chez Debeuk-Estem et qui s'intitule « Faut-il avoir peur de la bientraitance ? » C'est un ouvrage collectif très intéressant. « Faut-il avoir peur de la bientraitance ? » Déjà, vous avez dans le titre une part de cette causticité qui est un peu la marque de fabrique de notre école. Devant un concept comme la bientraitance dont on rabat les oreilles des soignants, il y a matière à poser des questions, des questions philosophiques, et c'est l'objet de cet ouvrage. Mais ce soir, Philippe vient nous parler d'autre chose. Il vient nous parler de son livre « Repenser l'éthique » avec Paul Ricoeur, chez Connaissance et Savoirs, en 2020. Le sous-titre qu'on a donné ce soir, c'est « Pour un usage pratique de l'éthique ricurienne ». Je laisse maintenant la parole à Philippe pour une bonne heure d'intervention. Vous pourrez ensuite poser des questions comme on le faisait lorsque nous étions dans une salle et après pour qu'il y ait un petit débat avec vous. Je laisse la place à Philippe et je remercie de son intervention de ce soir. Écoutez, merci Bertrand. Là, je vais d'abord mettre… Là, voilà, c'est bon. Tout le monde à Diaporama ? C'est bon ? Oui, alors d'abord, merci pour cette présentation et puis d'avoir rappelé mon ancienneté dans l'école de la Salle-Pétrière. Alors, tu ne l'as pas dit, mais au départ, c'était même à Saint-Louis. Ça a commencé en 1995, moi je suis arrivé en 2000 et c'est vrai que j'ai abordé un continent qui, à l'époque, m'était totalement inconnu, qui était la philosophie. Et je dois dire, et là, il y a des gens que je reconnais, que j'ai fait de très, très belles rencontres depuis 2000 grâce à l'école de la Salle-Pétrière. Et je m'en rends compte, voilà, aujourd'hui, à quel point la philosophie, au fond, a modifié mon regard sur le soin. Et je pense que cette rencontre a été une forme de révélation. Alors, évidemment, quand on parle de révélation, ça fait un peu étonnant, mais révélation dans le sens premier du terme, ce qui dévoile, ce qui fait apparaître. J'ai même appris à parler grec, c'est une aléthéia, paraît-il. Et au fond, un peu, vous voyez, comme le révélateur, à l'époque, des photos argentiques, la philosophie m'a fait apparaître les choses que je ne voyais pas. Tu as dit, à l'époque, j'étais cadre de santé en maladie infectieuse, ça voulait dire sida. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut faire des liens, mais bon, bien que ça soit, c'était assez différent. Et, bon, les rencontres que j'ai faites, c'est aussi avec d'autres soignants. Et je pense qu'on cherchait un peu tous la même chose à l'époque. C'était de redonner du sens à nos pratiques. Et je voudrais ici faire référence à un ami à moi de 30 ans, qui a été le premier docteur de l'école, c'est Christian Giglioli. Et au fond, il disait cette phrase que je cite souvent, « Il est toujours difficile de penser des pratiques qui se pratiquent sans se penser. » Et voilà, je pense que l'école de la Saint-Pétrière, entre autres, nous aide à penser justement ces pratiques qui se pratiquent sans se penser. Alors, merci aussi à tous ceux qui sont là, que je connais ou que je ne connais pas, et qui ont répondu à cette invitation avec le couvre-feu, à l'heure du couvre-feu. Ça fait quand même bizarre de dire « à l'heure du couvre-feu ». Et donc, je profite de la possibilité de vous parler de mon dernier né, ce livre qui est… Ça fait un an qu'il est paru. Bon, il est paru au moment où ce n'était peut-être pas le moment de faire paraître un livre. Enfin, en tout cas, voilà. Alors, ce livre, au fond, c'est la… En fait, il est lié à mon activité de formateur puisque c'est les cours que je donne. Alors, soit dans le DU d'éthique, parce que tu ne l'as pas dit, mais depuis maintenant 15 ans, à Saint-Anne, on a un DU d'éthique. Alors, au départ, c'était Michel Geoffroy. Je ne sais pas si c'était là ce soir, Michel. Avec Michel, on l'avait mis en place. Après, il y a eu David Smadja qui nous a aidés. C'était, de toute façon, sous l'autorité de l'avion vérifiante. Et dans ce début, je me chargeais d'une formation autour de caisses politiques. Et puis aussi, maintenant, je participe à la formation des futurs responsables dans le médico-social. C'est un master 2. Et là, pareil, c'est au fond… Parce que j'avais essayé plusieurs façons de faire. Et je suis tombé sur ce texte de Paul Ricoeur et qui m'est apparu comme vraiment très parlant pour les soignants. Alors, c'est dans Lecture 1. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est dans Lecture 1. Et ce texte qui s'appelle Éthique et morale m'a servi longtemps un peu de référence pour mes interventions. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas en faire un livre ? Et c'est un petit peu comme ça que ce livre est né. Alors, voilà. Donc, je vous explique. Il y a un petit texte dans Lecture 1, ce livre que vous voyez, qui était la retranscription d'une conférence que Paul Ricoeur avait faite à l'Institut catalogue de Paris en 1988. D'ailleurs, il y avait beaucoup de soignants dans cette conférence. Et donc, il l'a repris. Et si vous voulez aller le retrouver dans le Lecture 1, vous pouvez y aller. C'est donc un article qui s'appelle Éthique et morale. Alors, ce texte, il fait à peu près une vingtaine de pages, qui est quand même une version un peu plus simple et plus synthétique de ce que dit Ricoeur dans « Soi-même comme un autre » dans les études 7, 8 et 9, où il présente ce qu'il appelle, par modestie, sa petite éthique. Donc, c'est à partir de cet article que je présente aux étudiants et que là, j'ai repris dans le bouquin. Parce qu'au-delà de l'analyse du texte, de la présentation du texte, mon pari, c'est que ça peut parler aux soignants et qu'on peut aborder à partir de ce texte à la fois des vraies questions philosophiques, on peut même voir d'autres auteurs, ça nous amène à voir d'autres auteurs, Anna Arrête, Derrida, des Américains comme John Rawls, mais aussi, ça peut nous aider à réfléchir à des problématiques qui concernent le monde du soin et de la médecine. Et c'est bien, en plus, le titre que, je crois que c'est Bertrand qui l'a choisi, c'est l'usage pratique de Paul Ricoeur ici que je voudrais développer. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien Paul Ricoeur, quelques dates, on va rappeler quand même qui était Paul Ricoeur. Là, il est né en 1913 à Valence et il est orphelin de ses deux parents à l'âge de deux ans. Son père est mort à la guerre de la Comandère mondiale et sa mère, à l'âge de deux ans. Il est donc élevé par sa tante en Bretagne. Juste moi, petite histoire, c'est quand même que ce soit Sartre ou que ce soit Camus. Ils n'ont pas connu leur père. C'est une histoire qui se rendue à peu près à ses amis. Et qui étaient orphelins, en tout cas, de père. Pour Paul Ricoeur, c'était aussi de sa mère. Donc, il vient à Paris en 1933. Il prépare l'agrégation de Phinez et Fille qu'il obtiendra brillamment en 1935. Alors, un moment important de sa vie, c'est qu'il est fait prisonnier en 1940, qu'il est envoyé en captivité dans un stalagm en première nuit. Et il restera cinq ans. Alors, j'ai appris qu'à ce moment-là, il va rencontrer un autre philosophe qui s'appelle Michael Dufresne, avec lequel il va entreprendre, pendant sa captivité, la traduction de plusieurs textes de Lusser. D'ailleurs, il restera très, très proche de Michael Dufresne toute sa vie. Donc, il va passer cinq ans comme prisonnier de guerre. Là encore, vous savez que Emmanuel Lugnars aussi a été prisonnier de guerre. D'ailleurs, ce qui l'a sauvé, c'est qu'il était soldat. Et donc, il était protégé par la conférence, par les accords de Genève. Ce qui fait qu'il n'a pas été déporté, mais il a pu être prisonnier parce qu'il était le soldat. Voilà. Donc, il passe cinq ans en Allemagne. Il revient et il est nommé professeur, ou il a choisi d'ailleurs plutôt d'être professeur au Chambon-sur-Lune. Je l'ai mis parce que c'est important. Chambon-sur-Lune, c'est un bourg, une ville qui est connue, je ne sais pas si certains parmi vous connaissent cette ville, parce qu'elle fait partie des villes qui ont sauvé des centaines de Juifs pendant la guerre. C'est un village protestant. Alors, ça me permet de dire aussi que Paul Décœur était protestant. Et grâce au pasteur Tropelet et sa femme, Magda, Chambon-sur-Lune, une ville connue parce qu'ils ont sauvé beaucoup de familles juives. D'ailleurs, à Yeshvachem, c'est la seule ville française qui fait partie des Justes. En 1948, il est nommé à l'université Strasbourg. Il tutera Strasbourg en 1956 pour rejoindre la Sorbonne. Et là, je l'ai noté aussi, il faut savoir qu'il a été du jury de thèse d'Emmanuel Lévinas en 1962. Et d'ailleurs, il a dit, paraît-il, à l'issue de ses toutes plans de thèse, à partir de maintenant, la philosophie française devra compter avec Lévinas. Alors, là encore, c'est intéressant parce qu'ils sont restés très proches, même si, sur beaucoup de points, ils sont en désaccord, mais ils sont restés très, très proches, Lévinas et Éric Keur, jusqu'à la fin de l'année. Il va enseigner parallèlement la philosophie à la faculté théologique protestante du boulevard arabeau à Paris. Alors, moi, c'est un endroit que je connais parce qu'il y a aussi maintenant la bibliothèque, c'est le fonds Lévinas. En 1964, alors, ça, c'est aussi intéressant, il va fonder le département de philosophie de la toute nouvelle Université de Nanterre. Et puis, il est élu doyen en 1969. Alors, c'est une histoire assez intéressante parce qu'il va démissionner en 70, parce qu'il va être chahuté. C'est la fameuse... Je ne sais pas si vous savez ça, mais il a été molesté en 69-70. Et il y a la fameuse épisode de la poubelle sur sa tête qu'un étudiant lui aurait mis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire qu'on raconte. Et il va partir enseigner d'abord en Belgique, à Louvain, puis aux États-Unis, à l'Université de Chicago. Alors, c'est intéressant parce que ça va l'ouvrir à la philosophie américaine. Quand il reviendra, il sera un des rares philosophes à bien maîtriser tout ce qui relève, par exemple, de la philosophie analytique, des philosophies au combien compliquées, mais aussi de grands auteurs comme John Ross ou Michael Walzer. C'est-à-dire qu'il va introduire aussi la philosophie américaine quand il reviendra en France, dans les années 80. En 80, il va aussi collaborer, mais il avait déjà collaboré à la Revue Esprit, c'est la grande revue philosophique qui a été créée par Emmanuel Mounier en 1932, je crois. Et donc, il participera souvent, il collaborera souvent à la Revue Esprit. Et puis, en 1990, il va publier son livre majeur, C'est soi-même comme un autre. Voilà, Soi-même comme un autre. C'est le livre majeur de Paul Ricoeur. C'est un livre qui a une grande réflexion sur l'identité, avec aussi la présentation, et c'est ça qui va nous intéresser ici, qui va nous intéresser ici, de sa petite éthique. Il y aura aussi le parcours de la reconnaissance quelques années plus tard. Il travaillera sans relâche jusqu'à sa mort au printemps 2005, et il avait 92 ans. Alors, quelques années plus tard, il y a ce livre. Voilà. Il y a ce livre, je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle Vivant jusqu'à la mort, suivi de fragments. Alors, c'est un livre, au fond, une réflexion sur la mort, enfin, plutôt le mourir, comme dit Paul Ricoeur, sur le deuil. Et d'ailleurs, pour faire ce livre, il discutera longtemps avec un médecin sans pédiatifs, Lucie Aquil, et c'est vraiment une réflexion tout à fait personnelle et inachevée, puisque c'est un livre costume qu'on a récupéré des notes. Mais le titre est déjà en lui-même, c'est tout un programme, si j'ose dire, Vivant jusqu'à la mort. Donc, voilà un peu qui est Paul Ricoeur. Vous allez remarquer quand même qu'il a subi le fait d'avoir été prisonnier de guerre, le fait d'avoir été doyen en 1969 à Nanterre. S'il y a un endroit, il ne fallait pas être doyen, sûrement, c'était à Nanterre à la suite de 1968. Son expérience aux États-Unis. Et puis, le fait que, dans les années 80-90, il va marquer le paysage philosophique en France, en tout cas, Paul Ricoeur occupe une place importante dans le paysage philosophique contemporain, dans le champ de la phénoménologie. Il a souvent, comment dire, il fait référence à Husserl, notamment, puisqu'il a même traduit Husserl, et dans celui de l'hermoneutique. Il a dit qu'il faisait une greffe entre l'hermoneutique et la phénoménologie. Et surtout, ce qui est peut-être intéressant pour nous soignants, c'est qu'il a beaucoup réfléchi à ce qu'on appelle l'éthique narrative, c'est-à-dire la question que le récit pouvait être, au fond, un moyen de donner du sens à sa vie. Et c'est vrai que dans le soin pagnatif, je sais qu'il utilise beaucoup cette idée de l'éthique narrative, pas que dans le soin pagnatif, mais notamment. Alors, il aimait de dire que tous les livres étaient ouverts à sa table, et il avait même dit qu'il était un obsédé textuel. J'ai bien dit textuel. Il était obsédé textuel, c'est ce qu'il disait. Et il voyait dans chacun de ses livres la marque d'une question restée en suspens dans le livre d'avant. Comme ça, quand on lit Récoeur, on voit comme ça que les questions se posent peu à peu. C'est une pensée en continuité, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de rupture chez Récoeur, c'est plutôt une pensée de la continuité. Et alors, ce qui nous intéresse, il s'est particulièrement intéressé au problème de la médecine. Il était ami avec Didier Sicard. D'ailleurs, Didier Sicard qui est aujourd'hui, vous savez, est d'ailleurs le président du CCNE et président aussi aujourd'hui de l'association Paul Récoeur. Et donc, il aimait parler avec Didier Sicard des questions d'éthique, de biotique. Alors, il est l'auteur de la préface du dernier code de déontologie médicale. Je ne sais pas si vous le savez. Et puis, d'un livre important, un livre d'un ministère international intitulé Médecin torturé et médecin résistant. Et je vous invite, si vous pouvez, à aller voir la préface de ce livre où il y a une réflexion tout à fait intéressante sur la question de l'objectivation en médecine. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup de ce texte qui est un, ça fait 5-6 pages, mais c'est extrêmement intéressant. Et vraiment, il pose la question en disant que les techniques objectivement sont nécessaires et légitimes en médecine, mais dangereuses. Et vraiment, c'est un texte extrêmement important pour les soignants. Alors, mon objectif ce soir, je vais reprendre simplement l'introduction de l'article, l'article éthique et moral, on va juste s'intéresser à cette introduction. Et dans cette introduction, vous allez voir, il va marquer une distinction entre une éthique téléologique et une morale déontologique. Je serai de montrer les liens possibles avec la pratique et soignante, on va aller en discuter ensuite. et puis à la fin, j'évoquerai assez rapidement la petite éthique qu'en tire du cœur. Je l'ai dit, mais je pense que beaucoup parmi vous de la connaître, vivre une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions aujourd'hui. Alors, on va prendre des extraits et on va essayer de voir ce qu'on peut en dire, vers quoi ça peut nous amener. Alors, il commence ce article ainsi. Faut-il distinguer entre morale et éthique ? À vrai dire, rien dans l'étymologie ou dans l'histoire de l'emploi des mots de l'impose, l'un vient du grec, l'autre du latin et les deux renvoient à l'idée de mœurs, éthos, morès. Alors, il ne va pas beaucoup plus loin en tout cas dans cet article, on peut faire référence là à l'histoire, c'est-à-dire qu'en gros, de l'éthos grec, on la traduit par la morès qui donnera morale de mœurs latine, et on doit cette traduction, si j'ose dire, à Cicéron, un politique romain du premier siècle de notre ère, qui dit « comme elle touche aux mœurs, que l'on nomme en grec éthos, nous appelons habituellement cette partie de la philosophie des mœurs, éthiquées, mais il convient d'accroître notre langue en la nommant morale, morale. » Alors, c'est intéressant parce que, déjà, il y a quelque chose qu'on peut noter, c'est que l'éthos, l'éthique, en tout cas, c'est une partie de la philosophie, c'est une branche de la philosophie, Cicéron le confirme ici, et Ricœur a raison, en tout cas, au départ, c'est simplement une traduction. Alors, je sais qu'il y avait deux termes pour dire éthos et éthos, mais je ne vais pas reprendre ça, mais c'est vrai qu'ici, Ricœur nous dit qu'au fond, il n'y a pas à marquer une différence en tout cas, au départ, entre l'éthique et la morale, ça renvoie à l'idée de mœurs. Alors, il y a une définition, j'ai du mal à retrouver, on m'a dit que c'était l'héraclite, mais je n'ai jamais retrouvé vraiment d'où ça vient, mais l'idée, c'était de dire que l'éthos était la manière d'habiter le monde. Il y a d'ailleurs un livre récemment, c'était la manière pour les hommes d'habiter le monde, je crois qu'il a eu un prix dernier, c'est bien. manière d'habiter le monde, d'où éthologie, logos, discours, science, de l'éthos, c'est le science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel, on voit bien la manière pour les animaux d'habiter leur monde, il y a des grands éthologues, moi j'entraîne un, c'était pour les oies, donc on voit bien l'idée de la manière d'habiter le monde. Alors aujourd'hui, on utilise encore le mot d'éthos, j'ai été voir une définition, c'est l'ensemble des caractères communs à des individus qui appartiennent à un même groupe social. Alors là encore, on pourrait faire une référence à Pierre Bourdieu avec son habitus, l'habitus de Pierre Bourdieu, avec cette idée de normes, souvent d'ailleurs implicites, qui façonnent un comportement dans le champ social. Le thème ici, ce n'est pas Pierre Bourdieu, mais l'idée ici, c'est que Pierre Bourdieu parle d'habitus, mais c'est assez proche ici de l'idée d'éthos. Et quand on dit par exemple l'éthos médical ou l'éthos infirmière, on voit bien derrière à quoi ça renvoie. Je vais essayer de prendre des exemples à chaque fois, mais vous voyez, vous êtes dans une réunion à l'hôpital, les gens n'ont pas de badge, on ne sait pas qui est qui, la discussion commence, au bout de cinq minutes, vous avez repéré qui est le médecin, qui est l'infirmière, qui est le psychologue, qui est la psychologue, qui est le social, l'aide-soignante. C'est-à-dire que quelque chose est Bourdieu à pas tort, ici, il y aura un habitus qui va apparaître de manière, et avec un peu d'expérience, dans une réunion, on repère tout de suite qui est qui, il faudra un peu de bouteille, comme moi, mais enfin, ça va assez vite, on repère non seulement par ce qui est dit, mais je dirais même par l'attitude corporelle, on repère assez vite qui est qui dans ce type de réunion. Alors, ça nous amène à la phrase de Jean Léonetti, vous savez que Jean Léonetti, député-maire de Jean Lépa, qui a été le président de la commission dite Léonetti de fin de vie, parfois, moi, je l'avais écouté une fois, il a une phrase qui revient assez souvent quand il parle, Jean Léonetti, il dit, le débat éthique ce n'est pas le bien contre le mal, c'est le bien contre le bien. Alors, vous comprenez ici ce que veut dire Léonetti à partir des détosses, c'est-à-dire que chacun avec son détosses défend le bien, le bien de son point de vue, c'est-à-dire là, il y a une question de point de vue et ça me permet de faire le lien ici avec cette idée d'éthos, c'est que nombre de problèmes éthiques à l'hôpital, me semble-t-il, que l'on rencontre au quotidien, relèveraient en réalité de la confrontation entre différents éthos. Je vais prendre encore un exemple ici, ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, on voit bien que selon l'éthos, notamment professionnel à laquelle on appartient, on n'a pas le même point de vue sur ce qu'est, par exemple, l'obstination déraisonnable. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose comme un marqueur professionnel qui est lié à la formation, qui est lié peut-être aussi au milieu social auquel on appartient, qui fait qu'on voit les choses différemment, on a un autre point de vue. Alors là, on pourrait même parler de l'émite, c'est un autre point de vue, mais c'est intéressant parce qu'au fond, quand on crée un comité d'éthique, quelque part, c'est bien pour essayer de créer ce lieu, c'est ça, c'est pas c'est éthique, pour que des points de vue se confrontent, les éthos se confrontent. Et donc, moi, j'aime beaucoup la phrase de Jean-Léonetti, le débat éthique, ce n'est pas le bien contre le mal, le bien contre le bien, même si, à mon avis, c'est plutôt le moindre mal contre le moindre mal. Enfin, on voit ce que veut dire Jean-Léonetti. Alors, deuxième extrait, on peut toutefois discerner une nuance selon que l'on met l'accent sur ce qui estime et bon ou sur ce qui s'impose comme obligatoire. Alors, cette phrase, d'abord, il est un peu, là, Paul Ricoeur ne dit pas qui est, où est l'éthique et où est la morale, enfin, on le voit, estimer bon, c'est l'éthique, s'impose comme obligatoire, c'est la morale, mais il faut peut-être aller un peu plus loin et, bon, Ricoeur est un philosophe, donc il faut s'intéresser au mot et vraiment analyser chaque mot. Alors, c'est ce que je vais faire assez rapidement aussi, ce que je fais dans le livre. D'abord, Ricoeur choisit, pour l'éthique, estimer bon, estimer plutôt, par exemple, qu'évaluer. Ça, j'ai appris ça avec Eric Fiat, on essaie de comparer les concepts, on essaie de voir la différence, la proximité, donc là, il y a une proximité entre estimer et évaluer, mais on voit bien qu'évaluer se veut objectif, l'évaluation renvoie à des critères qui se veulent objectif, alors qu'estimer, on est vraiment dans la subjectivité, ce qui est normal, puisque dans l'éthique, ethos, point de vue, point de vue subjectif, donc on voit pourquoi Ricoeur nous dit que l'éthique, c'est ce qui est estimé, non pas évalué, estimé. Après, il y a bon, là encore, en choisissant bon plutôt que bien, on voit bien qu'il y a un caractère plus relatif ici, c'est-à-dire que bien et mal, à un moment donné, Ricoeur dans un autre texte dit blanc-noir, gris le plus clair, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien, c'est des termes encore philosophiques que j'ai appris grâce à l'école, c'est-à-dire qu'on voit bien ici qu'il y a une distinction entre bon-mauvais qui est un continuum, donc relatif aux situations notamment, et le bien-mal qui sont des notions absolues, c'est-à-dire qu'ils s'excluent, ce qui est bien ne peut pas être mal et ce qui est mal ne peut pas être bien, alors qu'on voit bien que dans le bon-mauvais, on est plutôt dans un continuum. Ce qui nous permet de comprendre qu'en choisissant une estime est bonne, la visée éthique est en ce sens, en tout cas, c'est ce que défend le Ricoeur, subjective, dépend de l'éthos, est relative à quoi ? À la situation, au contexte. On voit bien que l'éthique est contextuelle. Alors, la morale, elle s'impose comme obligatoire, on voit bien qu'elle est fondée, elle, on verra, et le Prériture le montre ensuite, sur des normes se boulant objectives et absolues. C'est bien le contraire ici de l'éthique qui était relative et subjective. Alors, elle peut avoir deux origines, nous dit Ricoeur ensuite, son fort intérieur, forum, le fort ici, ça vient de forum, c'est la conscience morale chère à Kant, c'est l'autonomie, la loi que je me donne, mais elle peut aussi être liée à une volonté extérieure, l'hétéronomie, là où on est chez Kant, Ricoeur va faire référence à Kant dans ce texte quand il présentera la morale. Et dans ce dernier cas, dans le cadre d'une volonté extérieure, elle peut être issue d'une contrainte communautaire, m'imposant un certain type de comportement ou de pratique. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Quel lien avec la pratique ? Il y a peut-être une tension possible, j'ai mis une nuance sous le conflit, il y a une nuance entre ce qui est estimé bon et sur ce qui s'impose comme obligatoire. La tension possible entre ce que j'estime bon, ce que je désire, les limites que je me donne, ma conscience morale, alors, pour peut-être certains, on pourrait parler ici du surmoi, et puis les limites qu'on me donne, exemple, les prescriptions de ma communauté, mais aussi le droit positif. Alors, les liens ici, c'est par exemple les réflexions qu'on pourrait avoir en tant que soignant en disant, par exemple, j'ai ma conscience pour moi, c'est-à-dire que peut-être que d'un point de vue légal ou d'un point de vue de la déontologie de la profession, ça pose un problème, mais j'ai ma conscience pour moi, ou quelque chose que j'ai connu quand j'étais le cadre, j'ai respecté la loi, j'ai respecté la déontologie, j'ai respecté les règles de la communauté professionnelle, par exemple, et pourtant, je ne suis pas satisfait. Il y a quelque chose qui fait que, on voit bien que là, l'éthique, ça dépasserait de ce point de vue-là la morale et même le droit, puisque je sentirais quelque part que mon choix, bien respectant la loi, la morale, ne me satisfait pas. Alors, Ricœur, lui, va emprunter dans ce texte l'histoire d'Antigone pour illustrer ce qu'on fait entre la belle Antigone et le méchant Créon, mais c'est peut-être une vision tout à fait personnelle parce que le Créon, il respecte le droit positif. Voilà, donc Ricœur va analyser dans la troisième partie, c'est-à-dire dans la question de la sagesse pratique, il va se servir beaucoup de l'histoire d'Antigone. Alors, troisième extrait, ça va, on continue, je vais prendre toute la production. C'est par convention, nous dit Ricœur, que je réserverai le terme d'éthique pour la visée d'une vie accomplie sous le signe de l'action estimée bonne, comme il y a de le dire, et celui de morale pour le côté obligatoire marqué par les normes, les obligations, les interdictions caractérisées à la fois par une visage d'universalité en 50 et par un effet plus. Donc voilà, on va essayer de déplier un peu cette phrase, comme je le fais dans le livre. Alors, la visée, éthique, le mot important ici, c'est visée. Il y a un souhait, un souci, dira Ricœur à un moment donné. Alors, pourquoi ? Parce que l'homme n'a pas de nature, je parlais de l'éthologie. Les animaux sont ce qu'ils sont, je sais qu'il y a les fiers souvent que le facochère facochérise, il est ce qu'il doit être, bien l'homme, contrairement aux animaux, il se doit par lui-même d'arriver à bien faire l'homme et d'atteindre cette perfection. Il y a une chanson, ça ne va pas nous rajeunir, du beau-fré, d'ailleurs c'était une chanson traduite de l'anglais qui disait « Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long. » C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que l'humanité de l'homme n'est pas donnée, du moins dans la vision par exemple d'Aristote, et que dans ce but, c'est un travail, l'humanité de l'homme, ce n'est pas donné, vous savez, alors il y a la phrase de Simone de Beauvoir que tout le monde connaît, même si personne n'a mis ou peu de personnes n'ont mis le deuxième sexe, mais au moins on connaît la phrase « On ne naît pas femme qu'on ne devient », c'est un peu cette idée-là. Et donc l'éthique correspondrait à la recherche du bonheur comme vie accomplie, alors on retrouve ça chez les stoïciens, les épicuriens, mais aussi chez Montaigne ou chez un philosophe américain comme Emerson, perfectionniste moral par exemple, et on peut aussi dire ici que la philosophie devient une manière de vivre, un choix de vie ou encore un art de vie. Moi j'avais lu une époque ado, j'avais trouvé que c'était tout à fait des exercices spirituels, la philosophie comme sagesse ou de Michel Foucault dans son idée de faire la statue de soi-même quelque part, la sculpture de soi-même. Alors, là encore, essayons de voir en quoi ça pourrait nous aider à nous, par exemple soignants, dans son condition, par exemple, réfléchir aux soignants que je souhaiterais devenir, vous voyez par exemple, moi j'interviens souvent en IFSI ou dans les écoles des cadres, quelle infirmière je voudrais être ou quel cadre je voudrais être, je leur dis que là, du moins, si je reviens à Ricœur, c'est une réflexion éminemment éthique, ce que je souhaite devenir, mon projet personnel, de ce point de vue-là, c'est une réflexion éthique. Et d'un point de vue collectif, lorsque nous construisons ensemble un projet, vous savez, le projet de service, le projet de pro, évidemment souvent c'est assez formel, c'est pour répondre à des exigences, par exemple de la HAS, mais au-delà de ça, je pense que quand on veut faire ensemble, nous sommes dans une démarche éthique, là encore, dans la vision que Ricœur nous présente. Cette idée de projet, la visée éthique, il y a bien le mot de visée, vers vers où on veut aller, vers où je veux aller en tant que personne, vers où on veut aller en tant que groupe, en tout cas chez Ricœur, ça serait ça au fond, l'éthique, le souhait, le désir, vers où on va, il y a même quelque chose d'assez spinoziste, presque, Ricœur n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il y a ici quelque chose d'un peu spinoziste, persévéré dans son être. Alors reste que ce projet, et Ricœur reste conscient de ce point de vue-là, doit pouvoir s'inscrire dans le cadre de l'ordre, notamment de la morale. Alors pourquoi la morale ? Ricœur s'arrête assez longtemps dans ce petit texte, de dire pourquoi la morale ne suffit pas ? Et pourquoi elle ne suffit pas pour atteindre la vie bonne dans le cadre du vivre ensemble ? C'est la question qu'à un moment donné, dans la deuxième partie du texte, Ricœur se pose. Pourquoi ce passage de l'optatif ? Alors moi j'ai appris que l'optatif, c'était un mode grammatical qui disait j'espère, je souhaite, à l'impératif, je dois, est nécessaire et légitime ? Donc il se pose cette question, et la réponse est assez simple, ce passage nécessaire, car le mal existe. Paul Ricœur est un homme du XXe siècle, qu'il a assisté au mal sous l'histoire du XXe siècle. L'homme a une disposition bien, nous dit Ricœur, mais il reste faillible et donc capable volontairement ou involontairement, ça c'est le référentiel qu'il avait eu dans sa thèse de philosophie, de volontaire et d'involontaire, de faire le mal. Je veux le bien, je le souhaite, et je fais le mal, c'est au vide, je pense. Donc, si vous voulez, la morale, c'est utile, parce que le mal existe, et que la morale, ce n'est pas parce que j'étais à Saint-Anne, mais un garde-fou. Alors, on est presque, pas tout à fait à la fin, je regarde l'heure, tu me dis, non, c'est bon, Non, t'as encore un petit peu de temps là, tout va bien. Oui, 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 tout va bien, tout va bien. Donc, encore un extrait, il dit, on reconnaîtra aisément dans la distinction entre visée de la vie bonne et obéissance aux normes, l'opposition entre deux héritages, l'héritage aristotélicien, où l'éthique est caractérisée par sa perspective téléologique, de télos et du chanfant, et un héritage kantien, où la morale est définie par le caractère d'obligation de la norme, donc d'un point de vue déontologique, déontologique signifiant précisément deux voies. Alors, vous voyez, il faudrait lire par la suite, c'est-à-dire ici, il commence par séparation, d'ailleurs, il y a un texte de notre maître, Dominique Fouchet, qui est assez critique d'ailleurs, il dit, oui, voilà, Ricœur s'arrange, voilà, il établit de lui-même ce qui est l'éthique et la mort, et je pense que Dominique Fouchet n'a pas tort, simplement, moi, ce que je pense, c'est que cette façon de faire est très opérationnelle, c'est ça mon pari, moi, je pense que c'est très opérationnel, mais Dominique Fouchet n'a pas tort, c'est-à-dire que, au fond, c'est une convention qu'il nous demande d'accepter. Et, simplement, il dit, oui, mais cette convention, elle s'applique, elle relève, même, de l'histoire de la philosophie, où, il dit Ricœur, il y a deux traditions, Aristote et Corine. et, d'un seul coup, c'est là qu'on comprend, c'est que cette distinction, alors qu'au départ, il avait dit, il y a une nuance, en fait, cette nuance est importante, d'un côté, il y a une éthique téléologique, et de l'autre côté, une morale déontologique, fin, devoir. Alors, on va voir ça un peu plus en détail. Alors, une éthique téléologique, évidemment, là, il fait référence à Aristote. Alors, la téléologie, il nous l'explique, telos, en grec, c'est le but, logos, discours, science, est une conception qui vise à l'explication des phénomènes par l'intervention d'une cause finale. Il faut dire que la vision, en tout cas d'Aristote, c'est une vision très, très large, c'est-à-dire que la téléologie, on pourrait dire, c'est une phrase qu'on retrouve chez Aristote, c'est la nature ne fait rien en vain. La nature a un but. Alors, vous vous souvenez, il y a plusieurs causes, la cause formelle, la cause matérielle, mais enfin, Bertrand pourra me corriger. Et puis, il y a la cause finale, c'est le telos. Alors, par exemple, quand il dit la nature ne fait rien en vain, c'est qu'il y aurait un dessin, en quelque part, la nature a un but. Par exemple, je ne sais pas, la girafe a un époux, si la nature l'a voulu pour qu'elle puisse se nourrir dans les arbres en haut. On sait depuis Darwin que non, du moins, Darwin a remis en cause après la marque. La marque était plutôt comme ça, mais Darwin a remis en cause en disant non, c'est le hasard et la nécessité, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que si la girafe, c'est par sélection naturelle qui fait que le coup est apparu et est apparu comme un avantage et donc a pu continuer. C'est un peu aussi la phrase que vous pourriez reprendre. Aristote aurait dit qu'on a un œil pour voir, mais en fait, on voit parce qu'on a un œil. On voit bien l'idée que la téléologie, en tout cas, dans cette idée-là, c'est qu'il y a une finalité. En science, aujourd'hui, c'est presque une critique de dire qu'on est téléologique, qu'on est en télos, puisque l'idée de la science moderne, en tout cas, il n'y a pas le but. En revanche, alors du point de vue de l'éthique, c'est intéressant parce que du point de vue de l'éthique arésitienne, le télos de l'homme, c'est, on l'a vu, la vie accomplie, la vie, le bonheur, quelque part. Et chez Aristote, et c'est tout l'objet de l'éthique anicomètre qu'on étudie longuement à l'école, à la grande école de la Sainte-Étrière, enfin, moi, je me rappelle une année avant l'étude de l'éthique anicomètre, la pratique de la vertu, ici, c'est la prudence qu'on peut nous permettre d'atteindre cette perception humaine, c'est-à-dire ce télos, c'est la vertu, et la première, c'est la prudence et la prudence et le summum d'excellence entre deux vices, comme le courage, je redonne les cours, entre la lâcheté et la témérité, eh bien, c'est cette pratique de la vertu en actualisant nos capacités qui nous permettent d'arriver à ce télos, en tout cas, dans l'esprit d'Aristote. Alors, évidemment, à l'opposé, il y a à l'opposé de la morale, la déontologie, ça, c'est mes mots à moi, voilà, ici, c'est plutôt fais ce que tu dois, advienne que pourra. Ici, le devoir doit primer sur la recherche du bonheur, c'est-à-dire, il nous explique Richard que déontologie, déontos, c'est devoir, c'est pas tout à fait devoir, mais enfin, ça revient à la réalité pour le discours sur les devoirs, j'ai appris d'ailleurs que c'est Jeremy Bentham qui a formé ce néologisme de déontologie comme discours sur les devoirs, fais ton devoir, tu dois, et c'est quand, on le retrouve dans encore un texte qu'on avait un peu étudié à un moment donné, un fondement de l'état physique des mœurs, c'est à l'époque, alors, double fonction de la morale, nous dit Ricard, désigner les normes et créer un sentiment d'obligation, alors, ce sentiment, il vient de nous-mêmes, la loi que je me donne, ou de la communauté, de Dieu, de la nature, et là, on serait dans l'hétéronomie. Et Ruvénogien, qui est un philosophe qui nous a quittés il y a deux ou trois ans, libertariens, c'est rare en France, des philosophes libertariens, moi, j'avais lu La panique morale, et j'avais retrouvé cette phrase que j'ai reprise ici, il dit, la déontologie est une éthique de la conviction, alors, ça renvoie à Max Weber, qui opposait l'éthique de responsabilité à l'éthique de la conviction, l'éthique de responsabilité serait plutôt conséquentialiste, téléologique, et l'éthique de conviction serait plutôt déontologique, on va le voir, et il disait, la déontologie est une éthique de la conviction qui accorde une valeur morale au moyen, c'est-à-dire qu'ici, ça va nous permettre et pour les soignants c'est intéressant, de nous renvoyer à la question fin, moyen. Alors, donc Max Weber, le savant et le politique, c'était des conférences qu'il avait faites et qui ont été reprises, Max Weber, donc, c'est pas un philosophe, c'est plutôt un sociologue, on pourrait dire, c'est même le père de la sociologie allemande, donc à un moment donné dans le savant et le politique où il a une distinction entre l'éthique de la conviction, il dit, le chrétien fait son devoir et les conséquences ils s'en remettent à Dieu, et le musulman c'est plus court, c'est Inch'Allah, je m'en remets à Dieu, et plutôt l'éthique de responsabilité qui dit, je dois assumer les conséquences de mes âmes. Mais à un moment donné, j'ai trouvé ça très intéressant, Max Weber, dans le savant et le politique, il dit, il n'existe aucune éthique au monde qui puisse négliger ceci, pour atteindre des fins bonnes, donc là, on est, c'est ce qu'on prend dans le cœur dans l'éthique, la visée éthique des fins bonnes, nous sommes la plupart du temps obligés de compter avec, d'une part, des moyens moralement malhonnêtes, ou pour le moins dangereux, et d'autre part, la possibilité ou encore l'éventualité des conséquences fâchantes. Moi, cette phrase, je trouve que quand on est médecin, soignant, elle nous parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit bien que la recherche de la fin bonne est souvent évidente, c'est-à-dire dans nos métiers, évidemment, on souhaite le bien, mais on voit bien que c'est la question parfois des moyens, et nous sommes forcément, et là, Anne-Marie nous montrait que, au fond, c'était le fait qu'on ne pouvait pas prévoir qu'il y avait une part d'incertitude. Et donc là, moi, je trouve cette phrase de Matt Weber qui peut nous parler, nous soignons, j'ai même été un peu plus loin, c'est quand même le conflit, alors c'est assez classique, mais quand même, c'est le conflit de fin-moyen, et Simone Weil, ce n'est pas très longtemps que je connais Simone Weil, la philosophe, que je commence un peu à la lire, alors je l'ai lu aussi parce que j'ai appris que c'était Albert Camus qui l'avait fait connaître et qui l'avait fait plus lier après la guerre, comme je suis un camusien, voilà, donc c'est pour ça que je me suis arrivé à Simone Weil, et Simone Weil le dit à un moment donné, le mal essentiel de l'humanité est la substitution des moyens au fond. Ça, ça me paraît, ça nous amenerait très loin, et ça me paraît important, et puis, puisque je vous parlais d'Albert Camus, je ferai référence quand même à la pièce au théâtre qui est juste, c'est vrai qu'Albert Camus a écrit quelques cas du culin, il est juste, très honnêtement, j'aime beaucoup Camus, mais je ne suis pas sûr que ce soit au théâtre c'est un peu, parfois un peu trop didactique, mais cela étant, même si j'aime beaucoup Camus, les justes, c'est quand même une pièce très intéressante parce que, je vous fais très court, mais c'est l'histoire de révolutionnaires russes qui veulent abattre le tyran, le grand-duc, et donc, ils doivent jeter une bombe dans la calèche qui passe, voilà, donc ils s'organisent, donc la fin est bonne, la fin est bonne pour les révolutionnaires russes, c'est-à-dire d'abattre le grand-duc qui est un tyran, il se, donc il y a un volontaire, c'est qu'il y avait qui doit jeter la bombe et puis, vous connaissez sûrement l'histoire, les enfants étaient là, les enfants étaient dans la calèche et donc, celui qui devait lancer la bombe ne lance pas la bombe et il revient, et là, il y a un grand débat, fallait-il, ou ne fallait-il pas lancer la bombe, la fin justifiquait les moyens. Donc la première lecture, ça serait de se dire, ben non, voilà, la fin ne peut pas justifier les moyens, c'est-à-dire que, voilà, on ne pouvait pas tuer ces enfants, mais je pense que, alors c'est un grand débat, vous savez, ça devrait être entre ça, Camus, mais je pense qu'il ne faut pas lire comme ça la pièce sainte, en fait, la question que pose Camus, c'est que, qu'est-ce que serait une fin bonne qui accepterait de tels moyens ? C'est-à-dire qu'au fond, l'idée ici, ça serait de dire que, c'est moins une question de fin de moyens que de dire qu'il y a des moyens qui vont nier la fin même et que, et que Caliès, il nous dit très bien, il dit, jeter cette bombe sur ces gens aurait remis en cause la fin même de mon combat. C'est un peu cette idée-là. C'est vrai que c'est un peu didactique chez Camus dans cette pièce éclare. Cela dit, j'aime beaucoup quand même. Et on pourrait reprendre ici ce que disait Gandhi, alors une fois qu'on a dit Gandhi, on ne peut plus rien dire, parce que c'est quand même le Mahatma, la grande âme. Il reprenait ce proverbe indien, la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la sorice. Je trouve ça, mais il n'y a pas grand-chose à dire de tout ça. Alors, j'ai quand même essayé de reprendre cette idée de reprendre cette idée par rapport aux soins. Là, je fais référence à quelqu'un d'important, à Fred Lerick Vance, qui depuis maintenant une quinzaine d'années s'intéresse aux soins. Il y a même une collection, un PUF, une question de soins. Et il y avait un numéro d'esprit aussi tout à fait intéressant en janvier 2009, sur le soin. Et donc, Vance, c'est vraiment intéressant dans la question du soin. Et il a même publié un livre il y a quelques années, Le moment du soin. Il pense qu'actuellement, nous vivons un moment du soin. Et le sous-titre est quand même très intéressant. À quoi tenons-nous ? Et dans ce livre, à un moment donné, Frédéric Vance va proposer une définition du soin. Il y a beaucoup de définitions du soin, mais j'ai retenu celle de Frédéric Vance. Il dit « Le soin s'apparente à toute pratique tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels ou de ses souffrances vitales et cela par égard de cet être humain. » Et ça m'appelait de revenir à la question fin moyenne. On voit bien ici que selon Vance, ce qui va caractériser le soin, ce qui va faire qu'un soin est un soin, la nature humaine du soin, c'est qu'il est fait par égard de cet être humain. Alors c'est très intéressant parce que, quand on a la recherche comme ça d'un critère pour savoir est-ce que c'est du soin ou pas du soin, revenons à cette idée. Est-ce que c'est par égard pour cet être humain ? Alors j'ai une étudiante il y a quelques années dans le D.U. d'éthique qui avait, c'était une psychologue et qui avait réfléchi à quelque chose de tout à fait intéressant. Par exemple, elle travaillait en EHPAD et elle se demandait au fond de faire des tests de mémoire aux résidents de l'EHPAD. Est-ce que c'était un soin ? Et elle s'interrogeait pourquoi ? Parce qu'au fond, est-ce qu'elle le faisait pour cet être humain ? Elle n'avait pas la réponse. Mais elle s'interrogeait parce qu'elle disait mais est-ce que je ne le fais pas aussi pour l'institution ? C'est-à-dire pour que l'institution sache combien il y a le patient à atteindre pour avoir plus de crédit. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'interrogeait en sachant au fond que quand elle faisait ce test de mémoire auprès d'un patient, est-ce qu'elle faisait du soin ? Est-ce que c'était, si je reviens avant, par égard pour cet être humain ? Et elle s'interrogeait. C'était intéressant parce que c'était un début d'éthique. Donc, elle n'a pas apporté de réponse parce que peut-être ça dépend des situations. Mais c'est vrai que ça méritait d'être interrogé. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que de faire un test de mémoire, alors que c'est peut-être violent pour la personne qui se rend compte qui justement a des manques dans sa mémoire, de le faire, ça pouvait éventuellement être même peut-être entre guillemets une mémoire. Mais voilà, donc elle s'interrogeait, je trouvais ça intéressant et ça permet comme ça d'avoir un critère, je trouve intéressant. Est-ce que c'est du soin ? Est-ce que c'était par égard pour cet être humain ? Et on voit bien ici que les moyens du soin qui ne respecteraient pas par exemple ce par égard, niraient de fait la nature même du soin. et on voit bien qu'au fond, fin et moyen ici sont absolument liés, il est très difficile de les distinguer puisque l'un est la position de l'autre, la position de possibilité de l'autre. Alors, c'est presque le dernier restreint, il termine Paul Ricard en disant je me propose sans souci d'orthodoxie aristotélicienne ou kantienne de défendre un, la primordialité de l'éthique sur la morale. Alors ici, on est embêté parce que qu'est-ce qu'il veut dire primordial ? Est-ce que c'est plus important l'éthique que la morale ? Moi, je pense que ce n'est pas ce qu'il veut dire, je pense qu'il veut dire simplement que l'éthique est première dans le sens qu'il faut d'abord définir nos buts, nos souhaits, la visée avant de se poser la question des moyens. Donc moi, j'interpréterais ça comme l'idée que Ricard nous dit d'abord réfléchissons où on veut aller, il sera temps ensuite de réfléchir aux moyens employés. Deuxièmement, nécessiter pour la visée éthique de passer par le crime de la norme de mon crime. Je me suis dit mais c'est quoi mon crime ? En fait, c'est un tamis, c'est un film et je trouve que l'image est assez jolie. Enfin, moi, en tout cas, elle me paraît intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, j'ai des buts, j'ai des souhaits, puis un tamis qui serait la norme morale et ça passe ou ça passe pas. Il y aurait une forme de sélection de nos souhaits qui répondraient à des critères moraux. Bien évidemment, tout dépend de quelle morale je veux... C'est-à-dire que le crible est plus ou moins... ou le tamis est plus ou moins fin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des conceptions morales très rigoureuses, des canciens purs et durs, peu de choses passent. En revanche, d'ailleurs, je parlais de Révanogien, là, tout passait, parce que pour lui, au fond, si ça ne fait pas mal... Et donc, on voit bien qu'ici, c'est tout dépend du filtre qu'on choisit. Donc, l'idée, c'est que Ricoeur reste cancien quand même de ce point de vue-là. Il dit c'est une nécessité. C'est légitime qu'il y ait un filtre moral. Mais c'est le troisième moment qui est le plus important pour nous, soignants. Il dit c'est un peu compliqué la légitimité d'un recours de la norme à la visée lorsque la norme conduit à des conflits pour lesquels il n'est pas d'autre issue qu'une sagesse pratique qui renvoie à ceux qui, dans la visée éthique, est la plus aventure à la société des situations. C'est vrai que parfois, Ricoeur, ce n'est pas simple, ça ne coule pas. Mais bon, si on s'y arrête c'est une limite, on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un conflit ici possible dans une situation donnée, dans une singularité de la situation, entre ce que je souhaite et les devoirs que je dois assumer. Et que ce conflit ici, c'est un conflit éthico-moral qui sera résolu, entre guillemets, du moins, plus ou moins résolu, parce, et là on revient à Aristote, la sagesse pratique, la capacité, de bien choisir. Alors, je vous propose un schéma qui vaut ce qui vaut, enfin, voilà, c'est sorti de mon imagination. À mon avis, ce que va proposer Ricoeur, c'est quelque chose d'assez original. C'est qu'en fait, il n'y a pas une éthique. Il y en a deux. Et au milieu, il y a une morale. Une éthique antérieure, avant les normes, en position pré-moral, c'est vivre une habibone avec les pouletries dans la société, on va voir. Une espèce de filtre, le fameux crible, de la morale qui a deux fonctions, désigner les normes, créer un sentiment d'obligation, et puis ensuite, des situations concrètes. Et face à ces situations concrètes, un arbitrage, quelque part, entre le souhait de la vie bonne et les règles morales de mon devoir. Alors, ça paraît comme ça peut-être un peu théorique. Alors, je vais prendre un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. J'étais, donc je suis formateur et j'intervenais dans une formation auprès de travailleurs sociaux, donc, assistantes sociales et d'UXP, au secours catholique. Et en discutant avec les travailleurs sociaux qui étaient en formation, ils me disaient « Ouais, on a des soucis, on est dans des foyers, et le problème, c'est les gens qui ne respectent pas les règles du foyer, le règlement intérieur du foyer. » je les ai fait parler, on a discuté et en fait, ça rentrait tout à fait dans ce cadre. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Au départ, il y a les valeurs de l'institution, secours catholique ici, et puis aussi les valeurs des professionnels, des professions à forme, à forme, même dans la formation, la question de l'autonomie, de tendre vers l'autonomie des personnes, assistance sociale, d'UXP, donc voilà. Ensuite, le règlement intérieur qui ici serait un peu, alors peut-être que c'est certain que moi j'exagère, mais un peu quand même le permis et le défendu d'un point de vue moral. D'autant plus que l'équipe me dit « On a travaillé très très bien sur ce règlement intérieur, vraiment c'est très très bien. » Et puis, dernier moment, X, monsieur, je ne sais pas, Robert, a ramené des produits illicites dans le foyer où il est revenu bourrer, enfin voilà, il a fait le bordel toute la nuit. Et là, le débat s'enclenche. Les déontologistes, si j'ose dire, vont dire « S'il y a une règle, il faut l'appliquer. » C'est-à-dire, ici, ça sera, on peut dire, la loi est bien, mais si la loi, il y a un règlement intérieur. Et puis d'autres, attendez, il faut voir quand même, il faut faire rappel à notre éthique, on ne peut pas faire, on ne peut pas appliquer comme ça. Et le débat était intéressant parce que les arguments des uns et des autres étaient, et on ne dit pas que dans la politique, c'était le bien contre le bien. Ceux qui étaient plutôt dans la déontologie disaient « Si tu ne fais pas ça, c'est l'arbitral, c'est la tête du client. » Et les autres disaient « Non, on est des éducateurs, on est des assises sociales, on a le droit de ne pas toujours respecter le règlement intérieur, on a le droit de l'adapter. » Et donc, le débat était intéressant. Et puis pour terminer, juste une question qui est souvent, les éthos existaient puisque quand même, majoritairement, peut-être ça, certains ne sont pas étonnés, les assistantes sociales étaient plutôt dans le crible de la morale, étaient plutôt pour le respect du règlement intérieur, alors que les éthos étaient plutôt résistants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chacun disait « Le règlement intérieur est bien, mais certains disaient en général. » Vous voyez, Aristote, la loi ne peut pas prévoir tous les cas. Alors évidemment, Ricoeur aurait dit peut-être, il l'avait dit une fois, il dit « Il faut des exceptions à la règle, mais si l'exception devient la règle, ça poserait un problème. » Alors ça, ça permet d'aboutir à Ricoeur à présenter ensuite, et ça serait, il faudrait me réinviter là, il présente ensuite à partir de cette lecture, sa petite éthique, vivre une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, avec ces trois moments, mais là, je vais juste parler comme ça, rapidement. Paul, je l'estime de soi et rien n'est, l'estime, il revient au mot pas d'évaluation, mais d'estime, la manière subjectivement que je donne, que j'apprécie mes actes. Il dit « souci de soi », alors moi j'ai gagné parce que « souci » en anglais c'est « care », ça peut faire le bien. Ensuite, le deuxième moment, c'est la sollicitude, le souci de l'autre, le souci du proche, qui d'ailleurs deviendra respect quand on passera à la morale, c'est-à-dire le souci, la sollicitude d'un point de vue éthique devant le respect ancien du point de vue de la morale et dans la sagesse pratique, ça sera le conflit, sollicitude, respect. En sachant qu'au fond, le respect, ce serait une sollicitude qui se voudrait universalisable, universaliser, en tout cas, mais qui peut-être perdrait de son intensité. Puis dernier moment, le sens du juste versus, alors c'est les institutions justes, mais plus largement c'est la question du lointain, les soucis du lointain, avec l'idée derrière, aujourd'hui, ça serait tout à fait intéressant, des normes de justice versus le sentiment de justice et le conflit qui pourraient être. Alors, c'est ma dernière diapo. En conclusion, je vais faire parler Ricœur dans un retien avec un psychiatre qui était intitulé, vous pouvez aller le retrouver dans le champ Ricœur, l'éthique entre le mal et le pire en 1994. Voilà ce que dit Ricœur, parlant du rapport médical. Le rapport médical parcourt non seulement les trois moments de l'éthique, vivre au vivant avec le pire autrui dans des incisions justes, mais il rajoute aussi les trois niveaux d'expérience morale, le souhait de vivre bien, l'éthique, l'obligation morale, la dénotologie et la décision sage et prudente. On voit bien qu'ici, il arrive à remettre ensemble ces trois moments et il prend comme exemple la médecine, le soin. Voilà, voilà, écoutez, je ne sais pas si je suis dans les temps, merci de votre écoute et je suis prêt à répondre à toutes vos remarques ou vos critiques. Merci Philippe de ce petit parcours ricœurien. Bon, ce qu'on peut regretter dans le fait de ne plus être dans des réunions physiques, c'est qu'il n'y a pas d'applaudissements à la fin. C'est un petit peu, on est un peu livré à la solitude du personnage qui est dans Alien, on est dans un vaisseau spatial tout seul et puis voilà, est-ce qu'on entend encore quelqu'un ? Oui, c'est vrai. Même pas que les applaudissements parce que ça, je vois, c'est une question d'avoir des gens pas de tous parce que parfois on voit bien si on n'est pas très clair, rien qu'avec les limites des gens que je n'ai pas eues donc j'étais un peu en solitaire, c'est vrai. Voilà, donc c'est un petit peu la difficulté de l'exercice visio. Je me permettrais de faire quelques petits retours. Alors d'abord, j'ai bien apprécié cette formule d'obsédé textuel, que Ricœur serait un obsédé textuel. C'est ce qu'il dit, c'est lui. Oui, j'ai bien compris. Je suis moi-même un obsédé textuel donc je crains que je puisse subir la délation un jour ou l'autre avec un hashtag balance ton obsédé textuel. J'ai remarqué que tu étais toi-même très attiré par les petites phrases et donc là, on en vient à être un obsédé citationnel et parmi les citations que tu as évoquées, pour pouvoir justifier le fait que l'être humain est un être en devenir. Tu as évoqué Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Alors pour la petite histoire et puis ce sera bien que tu aies cette référence-là, Erasme est donc auteur de la Renaissance, lui est l'auteur de la phrase qui dit on ne naît pas homme, on le devient. Et Simone de Beauvoir, sachant certainement, a repris la formule d'Erasme. Donc par rapport à ton propos qui était d'envisager l'homme en tant qu'il est en devenir, ce que Aristote nous apprend à comprendre à travers les habitudes, eh bien l'homme ne n'est pas homme parce qu'on ne pousse pas naturellement, on n'est pas comme un taureau à qui il pousse des cornes naturellement, nous sommes des êtres qui ne devenons hommes qu'à travers le contact d'autres hommes, à travers la culture, à travers un long cheminement et c'est ce long cheminement qui fait ce que nous sommes. Donc la formule d'Erasme qui se trouve dans le dépouéris de l'éducation des enfants. Tu remarqueras que moi j'ai choisi Hugo Fray pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long, chacun ses citations. Disons qu'il y a une antériorité historique. Oui, peut-être. Je ne pense pas non plus que Beauvoir avait écouté Hugo Fray pour sa formule. Hugo Fray doit arriver un petit peu après elle. mais en revanche Erasme c'est bien la vraie formule. On n'en est pas moins on le devient. L'autre petite chose c'est qu'il m'a senti que tu as parlé de Didier Sicard comme président du CNE. Il l'a été. Oui, il l'a été. On est bien d'accord. Il est d'honneur. Il est président d'honneur. D'accord. Il est président d'honneur. Je me permets de faire ce petit correctif aussi parce que tu m'as tendu la perche. C'était par rapport aux causes aristotéliciennes. Oui, oui. Aristote nous propose une grille pour envisager d'appréhender tout être et donc la cause alors tu avais cité la cause formelle, la cause matérielle, la cause finale. Il te manquait la cause motrice. Oui, c'est ça. Je savais qu'il m'en manquait une. Alors si tu peux me permettre parce que si tu me coupes la parole à chaque fois que je parle pour les auditeurs ça crée du brouillage. Donc si tu veux bien me laisser un petit peu parler. Donc je disais cause motrice c'est par exemple le sculpteur. La cause matérielle c'est la terre glaise qui l'utilise. La cause formelle ça va être l'idée de la sculpture qu'il veut faire et puis la cause finale ça va être la sculpture réalisée. Donc avec cette grille de lecture Aristote envisage à peu près toutes les manières de décrire les êtres. Sur un point également sur la primauté de l'éthique sur la morale chez Ricœur il me semble qu'il y a des petites choses qu'on pouvait reprendre et notamment il y a une question d'une auditrice Christine Courti qui disait l'éthique comme une vision comme démarche collective tandis que la morale serait individuelle. alors cette remarque de l'auditrice me fait penser qu'il y a quelque chose qui n'a pas été saisie ici en tout cas ce que Ricœur veut faire en distinguant l'éthique et la morale alors il fait quelque chose qui est qui est un peu une manière d'isoler des concepts qui peuvent être un peu mêlés dans la réalité mais qui là ils leur donnent une forme exagérée alors tu as essayé de traduire en disant la primauté de l'éthique sur la morale c'était d'après toi peut-être l'idée que la visée devait primer sur les moyens alors ce n'est pas tout à fait ça c'est que d'abord la morale comme ça donne le terme de déontologie aussi c'est de l'ordre de la déontologie ce sont les manières de vivre mais en tant qu'elles sont structurées dans des lois dans des règles donc il y a quelque chose qui s'est durci et ce qui fait d'ailleurs que la morale a pris une connotation un petit peu archaïque quand on pense au catéchisme par exemple en disant oui il va nous faire la morale donc quelque chose qui serait qui aurait un côté durci et qui perdrait l'aspect vivant que prend l'éthique donc quand Ricoeur utilise le mot éthique il veut parler de la morale vivante et quand il utilise le mot morale il veut parler de la morale en tant qu'elle est structurée et durcie dans des règlements intérieurs dans des objets et du coup il n'y a pas encore une fois à rejeter la morale pour Ricoeur puisque les humains sont condamnés à avoir des éléments qui structurent leur vie ils en ont besoin donc ils ont besoin de la morale mais s'ils sont uniquement focalisés sur l'aspect moral ils vont être focalisés uniquement sur l'aspect règlement sur l'aspect qui a durci et par moment ils vont se trouver dans des situations où ils vont être injustes parce qu'ils ne vont pas saisir la singularité d'une situation particulière or l'éthique telle que a choisi de la définir Paul Ricoeur c'est notre manière vivante de penser les situations et d'être en action en ayant une vigilance une vigilance qui qui du coup peut nous nous amener à récuser un règlement intérieur en disant bon là effectivement le point 3 du règlement intérieur il est utile mais dans la situation actuelle la situation présente on va passer un peu là-dessus et donc si on fait un lien par exemple avec la situation du coronavirus on pourrait considérer que bien des des exigences de santé des exigences d'hygiène des exigences s'imposeraient au personnel mais elles sont contrebalancées par la nécessité que les résidents puissent avoir un lien humain donc par moment on va se dire que le règlement on va le suivre jusqu'à un certain point et on va mettre un peu de souplesse de manière à avoir une attitude éthique au sens riqueurienne c'est-à-dire une attitude vivante c'est un peu cette opposition et du coup Christine Courty qui croyait qu'il y avait une opposition entre une démarche collective qui serait l'éthique et une démarche individuelle qui est la morale c'est presque l'inverse chez Ricœur la démarche collective elle se structure et elle aboutit toujours à des règlements des lois c'est ce qui est la morale du groupe en revanche l'éthique c'est quand on essaie d'être attentif à une situation singulière pour laquelle il faut une attitude vivante une réflexion et les réunions une réunion entre les différents collaborateurs elle amène à à essayer d'appréhender ce qu'il peut y avoir de nouveau dans un cas de figure et pas simplement à appliquer un règlement voilà ce que je voulais ajouter pour clarifier un peu la chose je ne sais pas si Philippe tu veux ajouter quelque chose à cela je voulais juste dire que l'exemple que tu as pris avec le coronavirus c'était quelque chose près l'exemple que j'avais pris avec les secours catholiques c'est à dire l'idée au fond que ce que veut montrer Ricœur c'est que l'intérêt de la norme c'est de lutter contre l'arbitraire c'est à dire que c'est sûr que s'il n'y a pas la norme on va verser dans une forme d'arbitraire mais que de l'autre côté si on applique la norme de manière je dirais trop rigoureuse on ne laisse pas d'autonomie d'une forme de choix c'est à dire que au fond trop 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 moral politique de ce point de vue c'est à dire que s'il y a trop de morale il n'y a plus qu'on trop doit d'ailleurs on tue l'éthique même si on a la devoir je ne vais pas dire qu'on a la devoir mais si la morale la dentologie prend tout le champ il reste une place pour la décision éthique qui elle est singulière mais ce que je veux insister sur Ricœur c'est qu'il y a deux éthiques quelque part on voit bien que chez Ricœur il y a l'éthique qui est la visée la visée de la biathomique c'est jamais remarqué c'est-à-dire que Ricœur a un petit spinosiste je le crois en tout cas c'est-à-dire que c'est ce premier moment de l'éthique la morale qui va être ce cri de ce film et puis des situations où là on est plus dans l'éthique pratique la sagesse pratique où on va l'arbitrer et trouver non pas le bien comme dit Léonetti mais en tout cas en médecine plutôt le loin de remarque voilà c'est juste ici alors je ne sais pas si dans la salle entre guillemets il y a des gens qui voudraient intervenir qui voudraient poser des questions à Philippe alors là c'est le côté grand silence blanc allez-y Yves Rolando oui et donc là votre l'écran affiche Paul Ricœur lecture 1 et Paul Ricœur soi-même comme un autre ce sont les deux ouvrages que vous nous conseillez de travailler après votre intervention alors en fait lecture 1 c'est parce que c'est là qu'il y a le fameux article c'est-à-dire que si vous êtes pressé et que vous voulez une lecture synthétique de la petite éthique de Paul Ricœur je vous invite à lire ces 15 pages dans lecture 1 qui est donc cette fameuse conférence à l'Institut catholique de Paris qui nous a tenu en 88 qui est une forme je dirais voilà synthétique plus simple et puis si vous voulez vraiment après vous prenez mon bouquin pour pouvoir l'analyser mais si vous avez le temps et que vous voulez aller beaucoup plus loin il faut lire soi-même comme un autre surtout là je vous dis l'étude 7 8 et 9 qui c'est une présentation beaucoup plus en détail beaucoup plus compliquée aussi ça demande quand même voilà de sa petite éthique et si vous voulez aller aussi un peu plus loin il y a Paul Ricoeur d'Olivier Mongin qui a été d'ailleurs rédacteur de la revue d'esprit qui est tout à fait intéressant pour aborder Paul Ricoeur je vous conseille Paul Ricoeur autrement vous pouvez aussi voilà avoir les articles de Paul Ricoeur parce que c'est vrai que soi-même comme un autre pour être honnête c'est quand même le turc surtout le tout début de soi-même comme un autre il y a beaucoup de références à la philosophie analytique américaine moi j'avoue que les premiers chapitres c'est assez indigeste j'aime beaucoup Paul Ricoeur je dirais pas indigeste je dirais costaud oui costaud mais moi je trouvais ça très indigeste c'est un peu désobligeant de dire indigeste parce qu'il se mérite il se mérite mais quand on maîtrise un petit peu le vocabulaire de Ricoeur on arrive quand même bien à comprendre ce qu'il veut dire par contre si le monsieur qui est intervenu voulait une autre référence qui est peut-être un petit peu plus accessible que Soi-même comme un autre c'est Parcours de la reconnaissance qui est aussi un très bon ouvrage qui synthétise un petit peu les philosophies plus récentes sur la reconnaissance des êtres humains et qui est un livre vraiment très chouette et très lisible plus lisible peut-être effectivement que Soi-même comme un autre mais comme le dit Philippe Soi-même comme un autre est un travail qui est construit un peu à la manière de la philosophie analytique et qui avance par étapes et finalement Paul Ricoeur commence par des auteurs anglo-saxons et tout son travail amène à comprendre que finalement la philosophie anglo-saxonne la philosophie analytique n'est pas suffisante c'est pour ça qu'il arrive au livre 6, 7, 7, 8, 9 à l'éthique à Nicomac et à Kant pour montrer qu'il y a besoin de quelque chose de plus substantiel pour produire l'identité de l'individu qui est tout un parcours finalement Soi-même comme un autre c'est un parcours où on commence avec un soi qui est assez maigre et on le nourrit progressivement pour devenir un homme accompli et c'est la fin de l'ouvrage et finalement un parcours pour aller vers cet accomplissement Et aussi juste une chose et aussi il présente ce qu'il va appeler son éthique narrative et ça c'est très intéressant pour les soignants c'est-à-dire faire un récit une intrigue de sa vie permet de comment dirais-je de remettre une identité son identité son ipséité comme il dit et ça c'est très intéressant parce qu'on voit bien que beaucoup de je dirais de pratiques éthiques aujourd'hui font référence à Ricœur au travers de l'éthique narrative il y a par exemple quelqu'un comme Pierre Marin le dit très bien qui a eu l'expérience celle de la maladie montre comment cette éthique narrative peut nous aider à se reconstruire Oui Yves Redondo vous vouliez dire quelque chose Oui deux choses enfin une chose du cas bon c'est quand même un hasard extraordinaire qu'en sortant de en retrouvant la France il soit nommé professeur au Chambon sur l'Union c'est vraiment est-ce que c'était une demande de sa part c'est quand même assez extraordinaire et puis oui donc personnellement je sais qu'une fois il m'est arrivé j'ai failli avoir un problème avec une personne j'étais pédiatre et volontairement j'ai j'ai choisi la solution qui paraissait en rupture et en fait la personne en question m'aurait soutenu si j'avais eu un problème avec le conseil de l'Europe voilà ce que je vous ai dit en tout cas c'était très bien voilà juste pour le juste pour le Chambon sur l'Union je pense qu'il a choisi parce que Chambon sur l'Union c'est une c'est un village un gros bourg un gros bourg qui historiquement est protestant et qui a toujours été dans la dans la guerre mais qui a toujours été un lieu d'accueil et je pense que Ricoeur c'était au lycée Sévenol lycée Sévenol de Chambon sur l'Union je crois que c'est une décision après la guerre qu'il a voulu au moins pendant 3-4 ans être professeur dans ce lieu symbolique d'accord merci 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 Philippe pour cet exposé bien clair et didactique ce schéma que tu proposes de diffracter l'éthique de Paul Ricoeur en une antérieure et une postérieure en fait il l'explicite lui-même exactement comme ça dans le dernier article qu'il consacre à l'éthique dans le dictionnaire de éthique et philosophie morale coordonné par Monique Cantos-Perbet non pas la première édition il n'y a pas écrit mais dans la deuxième qui date de 2004 c'est lui qui écrit l'entrée éthique et il présente le schéma exactement semblable à ce que tu as proposé merci c'est vrai que j'ai été avec les mots en arrière et postérieure parce que je trouvais que ce n'était pas très très joli pour être honnête mais ça montrait vraiment le côté central de la morale et les deux deux éthiques l'une allant plutôt vers vers l'origine au fond le souhait de la libre et l'autre beaucoup plus ancrée et c'est ce que disait Bertrand c'est-à-dire ancrée dans dans le quotidien dans le sol raboteux de l'ordinaire comme dirait l'autre et vraiment on voit bien que ça permet à mon avis ça permet de ne pas abandonner voilà ce qu'on souhaite les désirs qu'on a et de les relier quand même à une réalité qu'est-ce qu'elle est mais je suis très heureux de ne pas avoir trahi parce que très honnêtement j'ai hésité longtemps à mettre ce schéma parce que je me trouvais peut-être un peu trop voilà prenant peut-être un peu trop de liberté avec ce que disait Ricœur mais je vois que voilà je ne serais pas totalement voilà à côté de la plaque Ricœur utilise le qualificatif de régional pour éthique post-hérieure et éthique régionale Isabelle Pipien avait une question Isabelle oui merci Bertrand non c'était juste je ne veux pas m'empêcher en tant que promotion Lévinas que d'interroger Philippe sur ce lien entre Eric et Lévinas en me disant que finalement la morale a quelque chose de rassurant qui nous économise de la pensée puisque on a élaboré les normes en pensant bien faire et que donc il n'est plus nécessaire de penser l'exemple de clinique donnée et donc finalement est-ce que l'éthique telle que la travaille longuement Ricœur ne vient pas se mettre en miroir de l'inquiétude lévinassienne oui alors les relations entre Lévinas et Ricœur sont intéressantes moi je me suis intéressé à un moment donné j'avais été invité il y a quelques années par Didi Sicard justement une réflexion sur Ricœur et Lévinas en fait la grande distinction me semble-t-il en tout cas qu'il y aurait entre Ricœur et Lévinas c'est sûr par rapport à ça par rapport à ce vous voyez c'est-à-dire Ricœur n'aurait jamais commencé son éthique par le souci de soi c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que là il y a une opposition radicale c'est-à-dire que Ricœur pense que pour commencer l'éthique il faut déjà qu'il y a une identité soit construite or Lévinas aurait refusé il refusait ça pour lui l'éthique c'était d'abord l'autre c'était la radicalité de l'autre et que au fond par exemple sur une notion je vais faire court mais sur une notion réciprocité Ricœur quand il dit je veux que ta liberté soit c'est qu'il y a une réciprocité c'est-à-dire ma liberté la liberté de l'autre soit même comme un autre ça c'était inacceptable pour Lévinas parce qu'au fond pour Lévinas l'éthique n'est pas une affaire de réciprocité je vois tout à l'autre je suis son otage c'est connu et là il y a vraiment une distinction sur cette question-là entre Ricœur et Lévinas c'est-à-dire que Ricœur veut maintenir une responsabilité alors c'est marrant parce que le mot de responsabilité les deux l'emploient mais pas du tout dans le même sens c'est-à-dire que la responsabilité chez Ricœur c'est l'imputabilité c'est une capacité de répondre à ses actes alors que chez Lévinas la responsabilité c'est la responsabilité pour l'autre c'est je suis l'otage je lui dois tout et l'autre c'est son voilà c'est pas mon problème et je pense mais bon là encore Gartrand va pouvoir reprendre mais en tout cas la grande distinction c'est-à-dire que c'est autour de l'estime de soi Ricœur Ricœur commence par l'estime de soi et d'ailleurs il le dit à un moment donné dans ce texte que je me suis inspiré il dit est-ce que le le soi est un bon départ n'aurait-il pas fallu commencer par autrui donc on voit bien qu'il a en tête Lévinas quand il dit ça il a bien en tête et il dit mais moi je commence par je parce que je pense qu'il ne peut pas avoir d'outil sans un je un soi d'ailleurs pour être plus facile déjà constitué mais la grande différence c'est ça nous sommes d'outils je pense qu'il ne cherche pas tout à fait la même chose Lévinas et Ricœur il y a chez Lévinas un travail métaphysique qui vise à trouver l'origine de ce qui fait sens dans l'existence humaine et l'origine de ce qui fera sens c'est dans la rencontre d'autrui où effectivement comme le rappelle Philippe je suis otage de l'autre et c'est l'autre qui va finalement me dire ce qui est le sens de l'existence donc il y a une sorte de primauté chronologique métaphysique pas seulement chronologique aussi de sens dans ce rapport là ce que Ricœur lui essaie de construire et dans soi-même comme un autre on le voit parce que c'est vraiment un travail de construction toutes les étapes de soi-même comme un autre c'est un travail de construction et donc Ricœur il essaie de construire le rapport des humains entre eux et ça ça implique effectivement l'idée de réciprocité alors Lévinas va venir lui-même à la réciprocité quand il est obligé d'assumer d'accepter que comment dire être l'otage de l'autre c'est bien tant qu'il n'y a qu'une seule personne mais quand on est plusieurs et surtout dans un contexte de soignant c'est à dire quand on est dans un contexte de soignant c'est bien joli de se dire je dois tout à autrui qui souffre mais les autrui qui souffrent ils sont 20 dans l'hôpital 20 dans la comment dire dans le couloir j'ai 20 chambres je m'occupe de 20 chambres donc je ne vais pas passer je ne vais pas tout donner à un seul des patients et c'est là où Lévinas dit il s'en rend compte lui-même il dit nous avons l'éthique pour nous sauver de la politique ou plutôt c'est l'inverse nous avons la politique pour nous sauver de l'éthique ça peut être vu de manière un peu humoristique nous avons la politique pour nous sauver de l'éthique c'est à dire que ou la justice pour nous sauver de l'éthique parce que l'éthique au sens de Lévinas pourrait être donc nous mettre dans un rapport d'unicité face à l'autrui qui prend toute la place mais comme nous vivons politiquement dans un groupe comme il y a la justice qui fait que je dois à chacun quelque chose d'équivalent je dois il doit y avoir une règle qui sera la même donc chacun a le droit à obtenir le même service du soignant et du coup on va être obligé de corriger cette 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 mono attraction du d'autrui par les autres par la pluralité le fait d'être plusieurs donc il y a chez Ricoeur une attention dès le début au fait que nous sommes dans un monde construit et comment on construit les rapports les uns avec les autres alors que Lévinas il est très attentif à l'orée du sens donc il y a un travail métaphysique au départ chez Lévinas Ricoeur est moins dans cette optique là c'est pour ça qu'on peut les faire s'entrechoquer l'un contre l'autre mais on peut aussi les compléter l'un par l'autre et montrer que dans une boucle complète on a besoin de l'un et de l'autre est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Philippe va ajouter quelque chose sur le tiers à un moment donné je crois que c'est dans Éthique et Infini dans l'entretien avec Philippe Nenot il dit il s'agit de comparer les incomparables c'est bien l'idée avec le tiers l'arrivée du tiers c'est comparer les incomparables c'est-à-dire qu'au fond à un moment donné il est bien obligé Lévinas d'introduire cette question du tiers mais on sent qu'on quitterait presque les filles pour rentrer justement comme tu dis dans la politique et alors Derrida qui va encore plus loin que Lévinas il dit il y a trahison c'est-à-dire que je suis obligé pour le tiers de trahir ma relation à autrui voilà donc on voit bien alors que chez Ricœur moi ce que j'avais remarqué c'est qu'au fond il n'y a pas de rupture c'est-à-dire qu'entre le souci de soi et le souci d'autrui le souci du proche il n'y a pas de rupture puisque moi-même je suis même comme un autre et il n'y a pas non plus de rupture entre le proche et le lointain c'est simplement une extension on pourrait dire de la sollicitude qui devient une sollicitude qui va aller vers vers la charité ou vers la solidarité et alors évidemment à un moment donné Ricœur va comprendre qu'il faut quitter le côté je dirais spontané parce que quand il parle par exemple de la sollicitude il dit que c'est une spontanéité et il comprend qu'à un moment donné cette spontanéité va passer par quelque chose de plus formel qui s'appellera la morale et on le voit bien sur la justice par exemple entre le sens du juste c'est-à-dire ce que Ricœur va nous montrer c'est que nous avons tous en nous au fond le sens d'ailleurs plutôt du juste que de l'injustice c'est-à-dire qu'on a je dirais presque spontanément on dit c'est injuste quand on voit quelque chose qui nous paraît justement injuste mais ça ne peut pas suffire il faut qu'à un moment donné ça puisse passer par une formalisation notamment une formalisation là il fait référence à John Rawls de la théorie de la justice c'est-à-dire qu'il pense qu'à un moment donné ce sentiment de justice doit nécessairement à un moment donné passer par des procédures de justice mais en dernier recours il montrera dans la sagesse pratique qu'il peut avoir un conflit entre ce sens de l'injuste et les procédures de justice et il aboutira ainsi et moi je trouve ça très intéressant à un auteur américain que moi je ne connaissais pas et que je commence à découvrir qui s'appelle Michael Balzer avec ce qu'il appelle les sphères de justice et je trouve que pour un soignant cette idée de sphère de justice est quand même intéressant c'est-à-dire que la justice ce n'est pas quelque chose je dirais il y a des sphères et dans chaque sphère il y a des critères différents et on voit par exemple que ça peut nous donner des armes pour défendre que en médecine ou dans le monde social les critères ne peuvent pas être importés des critères de l'argent par exemple ou du mérite c'est-à-dire que on voit bien que la question de la justice en soi ne pourrait pas utiliser des critères comme le mérite c'est-à-dire que les bons malades ou les mauvais malades et moi j'ai beaucoup apprécié cette vision de Ricœur comme le but ce soir c'était d'améliorer qu'il y avait une lecture comment dirais-je pratique de Ricœur et bien en faisant appel à Michael Balzer moi je trouve que c'est extrêmement riche pour montrer pour défendre l'idée que dans le monde du soin les critères doivent être des critères propres à notre sphère plutôt que d'aller importer des critères hors sphère et hors aujourd'hui le problème il est là c'est-à-dire qu'on voit bien notamment l'argent évidemment le marché mais surtout ce qu'on dit souvent c'est le mérite et moi j'insisterai pour dire que le mérite n'est pas un critère acceptable pour le champ du soin par exemple si quelqu'un a encore une question oui Claire Collard oui bonjour Claire Collard je suis cadre de santé je suis étudiante en MA chez monsieur Fiat monsieur Quentin j'ai une question qui n'est peut-être pas très claire est-ce que la justice implique forcément d'être dans un conflit de loyauté dans un conflit de loyauté oui vous pouvez expliciter dans le sens où quand vous parliez du tiers où il s'agit de comparer des incomparables la trahison n'est pas forcément trahir de ce que j'ai compris peut-être me suis trompée et ça a fait écho à ce que la justice impliquait parfois quand on veut l'appliquer pour nous cadre de santé d'être dans un conflit de loyauté face à l'institution oui d'abord vous faites un très beau métier merci vu que je l'ai fait pendant je l'ai fait pendant 30 ans deuxième chose oui alors conflit de loyauté alors je ne sais pas si parce qu'en fait ce que je viens de dire c'était Derrida qui le dit à mon moment pour être juste il faut trahir autrui mais Derrida on le connait comme philosophe comment dirais-je de l'hyperbole il a toujours un peu de pouvoir mais c'est vrai qu'on pourrait reprendre cette idée d'un conflit de loyauté entre mais là je reviendrai plus tôt à ce que j'ai dit à un moment donné c'est-à-dire entre ce que je désire les règles que je me donne et les règles que ma communauté me donne c'est-à-dire que le conflit il est par exemple entre le désir et les règles que je me donne on voit bien en tant que soignant on a des souhaits et puis on a ce qu'on appelle la conscience professionnelle et qui peut avoir parfois des conflits mais on peut aussi avoir des conflits entre les règles que je me donne et les règles que ma communauté me donne et là mais le conflit de loyauté il est quand on est cadre il nous semble-t-il entre le soignant puisqu'on est cadre il est soignant et celui qui doit arbitrer sur des décisions qui sont plus collectives plus politiques et c'est les médecins chefs de service ou chefs d'opo le savent c'est-à-dire qu'ils sont à la fois cliniciens et puis deux heures après dans une réunion ils sont entre guillemets j'aime pas trop le mot mais managers c'est-à-dire qu'ils doivent régler des situations collectives et c'est vrai qu'il y a un conflit de loyauté entre la difficulté à rester soignant dans une relation inter-individuelle et parfois à assumer des responsabilités qui sont des responsabilités politiques du moins en tout cas collectives et là il peut avoir et en plus quand on est cadre de santé il y a la loyauté avec son ancien métier enfin du moins si on était infirmière par exemple et moi des fois je me suis vu quand j'ai tout cadre me dire mais à l'époque t'aurais pas dit ça à l'époque où t'étais infirmière t'aurais pas dit ça et d'un seul coup on est pris nous-mêmes dans le ton fruit de loyauté je sais pas si je suis très clair mais ça c'est du vécu si c'est tout à fait j'ai envie de rebondir aussi sur un autre moment dans votre discours vous parliez des tests des mental tests combien de fois on est sollicité nous pour faire appeler la psychiatrie pour mettre les personnes soignées en état d'incapacité de penser pour pouvoir trouver une solution pour elles alors qu'ils sont pas du tout en état de défaillance psychologique mais c'est la seule solution appeler la psychiatrie oui mais alors c'est exactement j'avais pris l'exemple de ma psychologue qui avait fait un excellent travail sur un mémoire en se demandant qu'est-ce que je fais quand je fais des tests est-ce que c'est du soin en voyant la définition de Worms pour cet être même mais en psychiatrie on pourrait reprendre la question après il y aurait une question quand même très intéressante à se poser c'est est-ce qu'un soignant fait toujours du soin je veux dire est-ce qu'on fait toujours du soin c'est-à-dire que parfois et en psychiatrie on sait très bien que parfois on est amené à faire des choses qui sont légitimes mais qui ne sont pas légitimes et ça ça c'est très intéressant parce que au moins quand on en ait conscience vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que souvent on aurait tendance à vouloir parce que parce que si c'est du soin c'est bien mais que mais que parfois je pense à la psychiatrie notamment il y a des pratiques faites par des soignants pour le dire simplement toutes les pratiques d'inssoignants ne sont pas forcément du soin ne semble-t-il en tout cas en tout cas il faut s'interroger et je trouve que la démarche de cette petite collègue est intéressante parce qu'elle n'a pas elle n'a pas dit que ce n'était pas du soin de faire de faire ces tests mais elle s'est interrogée sur au fond qu'est-ce qu'elle faisait quand elle faisait ces tests et ça je trouve que c'est une démarche éthique tout à fait voilà c'est un peu ce qu'on moi j'attends qu'il y ait une démarche éthique c'est de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire je vous rappelle la phrase de Christian Gignéry il est toujours difficile de penser des pratiques qui se pratiquent sans se penser voilà c'est un très bel exemple merci bien s'il n'y a pas de questions supplémentaires on va peut-être s'arrêter là je vais faire un dernier tour si personne ne prend la main mais Christian Tannier je l'ai vu il n'a pas une question à me poser Christian on ne va pas forcer la main non 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 il s'est senti forcé quand même Christian on t'écoute Christian c'était pour référer au comité éthique hospitalier qui fonctionne finalement de manière assez récurienne parce qu'on discute en réunion sur les valeurs la vie bonne l'aspect primoral décrit par Ricoeur on expose ensuite obligatoirement les lois la déontologie et ça c'est obligatoire de le connaître et puis l'une des activités les plus importantes des comités d'éthique hospitalier c'est l'aspect post-moral c'est-à-dire la discussion sur les cas singuliers avec un avis consultatif et donc moi je 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 trouve que enfin il me semble qu'un bon comité d'éthique hospitalier fonctionne de manière récurienne tu vois c'est exactement ce que ce que je voulais montrer c'est-à-dire que que Ricoeur pouvait être un auteur qu'on pouvait utiliser quoi il y avait une pratique de la pensée de Ricoeur et je je trouve que moi je m'en sers beaucoup de ce schéma parce que je pense que souvent on risque d'être trop bloqué sur la question des situations concrètes quels sont nos buts quels sont nos souhaits voilà de rappeler quand même qu'il faut savoir sortir un peu de la situation pour pour s'interroger parfois sur les buts et par exemple moi j'ai remarqué souvent que si vous prenez par exemple les unités de soins palliatifs je parle pas des unités mobiles je parle des unités de soins palliatifs au fond les gens qui viennent travailler sont d'accord sur l'éthique antérieure c'est-à-dire qu'au fond le débat est assez rapide c'est-à-dire que si vous venez travailler dans une USP vous êtes d'accord avec le projet vous êtes d'accord avec l'éthique des soins palliatifs même si aujourd'hui c'est peut-être plus compliqué parce que même les soins palliatifs eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes ont peut-être des choix qui sont un peu différents mais disons que dans une équipe soudée où on est tous d'accord je dirais que c'est acquis le premier moment alors il y a les normes mais en fait on va se polariser sur la question et là on ne pourra pas être d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire c'est-à-dire dans cette situation précise mais dans des services qui ne sont pas comme des soins palliatifs où parfois les acteurs n'ont pas forcément les mêmes références ou les mêmes souhaits les mêmes désirs il y a un moment donné où il faut que le débat il ait lieu sur ça qu'est-ce qu'on fait ensemble en gros qu'est-ce qu'on partage voilà et c'est nécessaire parce qu'autrement on ne peut pas du moins on a beaucoup de mal à traiter des situations concrètes mais ça me fait plaisir Christian que tu fasses les références à un comité d'éthique qui utilise ces trois moments voilà ce sera peut-être le dernier moment on va peut-être se quitter là-dessus je ne sais pas si Philippe non non c'est très bien donc merci merci à toi merci à ce public nombreux qui était là on ne l'a pas entendu applaudir mais on sait qu'il est là dans l'ombre tapis dans l'ombre et puis bon donc je vous je vous invite pour la prochaine pour le prochain ralentir travaux donc je l'ai dit le mardi 9 mars 2021 même horaire avec Cécile Hanon qui nous parlera donc de son livre Le Nez du Psychiatre écoutez merci à tous et à bientôt peut-être